Bonjour à tous, il y a quelques années maintenant j'avais fait un dessin comme ça, un petit peu par hasard on va dire, avec une idée que j'avais qui était celle de créer des personnages qui s'appelleraient les maîtres du temps. Ce dessin je l'ai fait exactement le 17 septembre 2013, donc ça fait maintenant plus de 5 ans, et j'ai décidé de reprendre cette idée de base pour faire une illustration avec mes compétences de maintenant en 2019. En espérant bien sûr m'être amélioré un petit peu depuis quand même. Première étape de n'importe quelle illustration que je fais, c'est de prendre un carnet et de commencer à faire des recherches graphiques à l'intérieur. Et ce qui me fascinait assez c'était leur design, donc des designs très sombres, avec des têtes assez géométriques, un peu plates sur le dessus, et des grands yeux blancs. Mais évidemment quand j'ai une forme comme ça j'essaye de la faire varier aussi, parfois d'aller complètement à l'opposé, histoire de trouver des idées que j'aurais pas du tout eues sans ça. J'ai essayé de les faire gros, de les faire vieux, de les faire barbus, même si le côté barbus ça marchait pas trop finalement, parce que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus fantastique que ça. Et en faisant le visage que vous voyez ici, je me suis rappelé d'un personnage que j'avais vu dans un film, c'est Hellboy 2. Alors honnêtement je me rappelle plus exactement qui est ce qu'il est dans l'histoire, ni quel est son rôle, mais je me souvenais simplement de son apparence, de sa longue tête, de ses longs bras tout fins, de ses longs doigts, c'est surtout ça qui m'avait marqué et qui m'est revenu en tête d'un coup. Donc le premier réflexe que j'ai eu c'est d'écrire ma référence sur mon carnet, et d'ensuite aller chercher quelques images de ce personnage là pour pouvoir le reproduire à ma façon, pour pouvoir comprendre un petit peu comment est-ce qu'il était construit. En termes de référence pour les créatures, j'ai aussi pensé à la sorte de reine alien dans Lilo Stitch, je connais pas son nom. Je me souviens juste de son visage, de son cou très fin, et de la sorte de cap avec des arcs comme ça qu'elle a autour du cou. Dans mes recherches graphiques j'ai aucune règle de base, je fais tout et n'importe quoi en même temps, je peux à la fois rechercher un design ou rechercher une composition. Je pense déjà au contraste qu'il y aurait en termes de forme dans mon image, donc dans mon cas ça a été de savoir si c'était des personnages qui seraient des géants avec des petits personnages humains en dessous, si c'était simplement un grand personnage qui était sur un trône, est-ce qu'il était en train de léviter, est-ce qu'il était tout seul, est-ce qu'il y avait plusieurs personnages, est-ce qu'il y avait une grande horloge derrière lui histoire de dire que c'était un maître du temps ? Une autre image que j'aimais bien c'était celle de trois personnages qui sont en train de regarder une sorte de globe devant eux posé sur une table, et j'aimais assez bien cette composition, il y en a une autre que j'aimais bien aussi, c'était celle où il y avait un apprenti, un disciple qui veut voler l'une des sphères du temps. Parce que dans mon dessin de base évidemment il n'y a pas vraiment d'histoire finalement, c'est juste un personnage qui est devant un élément, qui est en train de voir des livres, qui est en train de toucher un sablier, et ce que je voulais bien sûr ajouter là-dedans c'était de la narration et une histoire à raconter. Et durant mes recherches il y a une autre référence qui était assez marquante pour moi, même si je connais pas son travail en détail, c'est Mobius. Mobius c'est un dessinateur on va dire légendaire, un dessinateur français qui s'appelle Jean Giraud, et qui est une énorme référence dans le monde de la bande dessinée et de la science-fiction en général, tellement ses designs et ses concepts ont influencé beaucoup beaucoup d'autres artistes ensuite. Il y a d'autres artistes qui ont été très très influents dans les mêmes domaines comme par exemple Jean-Claude Mézières, et d'ailleurs ils ont travaillé ensemble sur les designs du cinquième élément par exemple. Et ce qui me revenait en tête dans le travail de Mobius et que je voulais réutiliser, c'est ce travail de la couleur avec quelque chose de très simple finalement, toujours deux ou trois couleurs maximum utilisées. Et comme vous savez que récemment j'ai surtout fait des choses en noir et blanc, je voulais m'essayer encore un peu plus à la couleur. J'avais donc toute cette idée en tête des maîtres du temps, du disciple, du maître, de l'histoire entre eux, mais c'était pas vraiment l'histoire que je voulais raconter au final, et c'est pour ça que j'ai fait une illustration d'abord et une illustration ensuite. Parce que cette première illustration que vous voyez ici, avec le petit personnage qui est en train de fondre, c'est une idée qui m'est venue en tête justement avec ces recherches graphiques, mais je voulais pas que ce soit l'étape finale. Donc j'ai juste passé je crois deux heures, deux heures et demie sur cette image-là, histoire juste de la sortir de ma tête. Et peut-être que ça vous arrive parfois d'avoir une idée qu'il faut absolument l'extérioriser pour ensuite passer à autre chose. Là c'était typiquement le cas. Donc j'ai arrêté mes croquis, je suis passé sur mon iPad avec Procreate et j'ai commencé à dessiner cette image-là. J'ai choisi d'utiliser du jaune et du bleu-violet justement parce que c'est des couleurs qui sont complémentaires, qui sont opposées dans le cercle chromatique. Et surtout je me suis concentré sur l'expression du visage du maître, celle du disciple aussi, mais je pense qu'au final tout n'est pas très compréhensible dans cette image. Parce que dans mon idée, il y a le personnage du disciple qui a juste brisé l'une des sphères du temps et qui est complètement dans la merde en fait parce qu'il va mourir de ça. Il va vers son maître en lui disant qu'il a fait une connerie et qu'il ne sait pas comment rétablir les choses correctement. Et son maître qui est bien au courant que c'est fini pour lui, juste regarde loin et essaie de ne pas voir ce qui se passe parce qu'il sait justement trop bien ce qui est en train de se passer, que son disciple est juste en train de mourir. Je ne suis pas sûr du tout que l'émotion que je voulais faire passer dans cette image passe, mais j'ai réussi à composer correctement, j'ai réussi à utiliser mes couleurs correctement et j'étais satisfait du résultat. Donc deux heures après, je me suis dit, voilà, je le poste. Comme ça, vous avez pu le voir sur Instagram et tout ça. Et puis j'avais pu extérioriser mon idée et je pouvais passer à autre chose. Après y avoir encore réfléchi, après avoir fait d'autres dessins et imaginé d'autres scènes, j'avais à peu près ma scène en tête, à savoir une sorte de but ou un ravin avec deux personnages qui allaient être debout dessus et qui voient au loin des géants ou un seul géant qui serait des sortes de dieux, qui seraient justement les maîtres du temps. Et petit à petit, les éléments ont commencé à se mettre en place puisque c'est un père qui amène son fils au maître du temps en espérant qu'ils pourront l'aider, qu'ils pourront retourner le cours des choses et revenir en arrière pour que son fils soit encore en vie. Tout en sachant que dans ma tête, c'était quelque chose de vain et qu'il ne pourrait peut-être pas faire ça. Et ça représentait pour moi un homme avec un dernier espoir auquel il ne croyait peut-être même pas lui-même. Donc j'ai commencé à vouloir le courber un petit peu, à faire en sorte qu'on sente qu'il a marché beaucoup. Et petit à petit, au fur et à mesure que je dessinais différentes poses, il a commencé à s'accroupir de plus en plus. Et c'est là que je me suis dit, ok c'est ça vraiment que je veux faire ressentir finalement. C'est qu'il est vraiment à bout, qu'il s'est traîné jusque là, c'est pour ça qu'il est traîné derrière lui. On voit vraiment qu'il a gratté la terre avec ses pieds, qu'il s'est vraiment épuisé pour arriver jusque là, jusqu'à sa destination. Et je voulais justement qu'on ressente le fait qu'il est en train de poser son fils devant les dieux. Tout ça c'est un travail sur les poses qui est très important. J'aurais pu m'arrêter au départ juste sur la première pose, et faire directement les mettre du temps derrière, et commencer ensuite à faire ma couleur. Évidemment pour les faire, j'ai dû essayer de me mettre un petit peu dans la même pose, d'essayer de comprendre comment ça marchait, de comment le fils avait un bras qui pendait de telle ou telle manière, d'essayer d'aller toujours un petit peu plus loin en faisant d'autres choses. Surtout que là, ça m'a pas pris énormément de temps non plus. On va dire que c'est dans la première demi-heure, 45 minutes, que j'ai vraiment posé tous mes personnages avec les premières esquisses. Et après tout le reste du travail, qui était donc environ 3h, 3h30 en plus de dessin, c'était d'ajouter les couleurs, les ombres, les lumières, et de faire en sorte que tout soit correct. Et en termes de composition, c'était aussi assez simple. A chaque fois je prends des compositions qui sont relativement simples, si vous remarquez. Si je décompose les formes principales qu'il y a sur mon dessin, il y a simplement une zone qui est une petite zone en bas à gauche, qui est la motte de terre, la falaise, avec dessus les personnages qui doivent se détacher un petit peu, et l'énorme masse qui est devant, qui sont les maîtres du temps. Et ensuite dans le dessin de ces maîtres du temps là, justement, j'ai mis au milieu, enfin plutôt entre les mains du personnage central, une sorte de sphère, qui encore une fois est une sorte de sphère temporelle, je sais pas trop comment je peux l'appeler. Et il y a une sorte d'écho qui se fait entre cette sphère et le personnage principal, donc l'homme qui est à terre, parce qu'il a un scaphandre autour de la tête et que les deux formes se font écho. Mais il y a aussi un écho en termes de couleurs, ce qui est aussi assez important, puisque dans mon image, encore une fois, j'ai utilisé deux couleurs principales, une sorte de noir-bleu, et quelque chose qui tend davantage vers le orange-brun. Donc le bleu, ce sont les maîtres du temps, c'est leur couleur principale. Le orange, c'est pour les deux humains et la falaise. Et il y a encore une petite touche de orange dans la sphère temporelle, pour justement montrer que de ce temps va découler quelque chose par rapport à l'histoire des humains. Je rajoute toutes les couleurs sur mes personnages, d'abord par des gros aplats bien moches, et je vais ensuite aller gommer tout ce qui dépasse, histoire que les couleurs soient correctement dans les formes. J'ai décidé au bout d'un moment aussi qu'il y aurait la lumière principale qui arriverait de la droite de l'image, donc ça veut dire que c'est le côté droit de mes personnages qui va être éclairé, et comme c'est une source qui arrive que d'un côté, ben forcément, l'autre côté, c'est l'ombre de leur corps qui est projeté. Une des difficultés que j'ai eues sur cette illustration en particulier, c'est celle de faire en sorte que les géants soient loin. Donc j'ai rajouté déjà une sorte de filtre bleu et de filtre blanc, c'est pas quelque chose de compliqué du tout, c'est juste un calque que je colorie complètement en bleu, et un autre calque que je colorie complètement en blanc, et je joue sur l'opacité, histoire que les personnages soient derrière ce calque. Et juste avant de parler de cette question de la lumière, un petit détail que j'ai rajouté, enfin qui fait pas vraiment de détails sur l'image, mais c'est les nuages qui sont devant les maîtres du temps, et qui permettent de montrer un petit peu que cette falaise est assez haute, et qu'il y a une sorte de brume, enfin bref, qu'il y a des trucs qui se passent. Et pour finir, je vais faire un petit point sur l'aspect qui est l'un des plus importants pour vous, parce que ça revient le plus souvent dans vos questions, c'est la gestion de la lumière dans ma mise en scène et dans les illustrations, et bref, comment je crée un effet lumineux dans mon image. Pour ça, la règle est très simple, puisque je vais juste utiliser des contrastes. Par exemple ici, la sphère de lumière et les yeux du personnage du maître du temps au milieu, c'est un blanc à 100%, c'est-à-dire que c'est pas une nuance un peu grise, c'est vraiment un blanc complet, donc c'est la valeur la plus maximale qu'il y a dans mon image. Donc forcément, c'est ce qui est le plus lumineux. Et à travers ça, il faut penser que votre lumière dans votre image, elle provient d'une source. J'ai parlé tout à l'heure de la lumière qui arrive de la droite de l'image et qui claire donc le côté droit de mes personnages, et dans le cadre de la sphère, c'est la sphère elle-même qui est la source lumineuse. Donc forcément, elle va émettre de la lumière sur les mains du personnage du maître du temps, à plus ou moins grande échelle selon l'intensité de la lumière évidemment. Donc ici, justement pour faire écho à la couleur des personnages humains dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai rajouté du orange en faisant une sorte de gribouillis orange au milieu de la sphère blanche. J'ai rajouté une sorte de halo de lumière orange par au-dessus, avec une brosse texturée encore une fois. Et au centre, j'ai rajouté un sablier vraiment pour dire que ce sont les maîtres du temps, qu'il y a un rapport avec le temps et que c'est pas juste dans ma tête, comme ça dans l'image, il y a vraiment un truc qui veut dire maître du temps. Parce qu'il faut bien aussi se rappeler que les personnes qui voient l'image n'ont pas tout le contexte derrière, et n'auront pas forcément de texte à côté, donc il faut vraiment que l'image soit parlante et que chaque élément de votre histoire soit exprimé d'une façon ou d'une autre, de façon graphique. Et le dernier petit détail entre guillemets qui donne vraiment cet aspect lumineux que je voulais avoir pour cette partie, c'est le fait d'avoir tracé sur les mains de mon personnage de simples traits oranges sur les extrémités de ses mains, de ses doigts. Aussi un petit peu sur l'avant de sa capuche et sur ses bras. Et rien qu'avec un petit détail comme ça, on peut vraiment rajouter pas mal de relief à son image. Donc voilà en gros comment je suis passé de ces croquis de départ faits en 2013 à cette illustration finale faite là, hier. Et je trouve ça intéressant justement de revenir sur un dessin qu'on a fait il y a des années et qu'il n'y avait pas spécialement de prétention au départ, juste un truc qu'on avait fait comme ça, et de refaire quelque chose pour voir l'évolution qu'il y a eu entre les deux. Et c'est justement le défi que je vous avais lancé en décembre et j'ai compilé je crois une quarantaine de vos participations, enfin vos 40 participations puisqu'il n'y en a pas d'autres. Et je vais faire prochainement un bilan de ces défis là, donc je vais voir un petit peu comment je vais mettre ça en place, mais ça va arriver, donc on verra comment est-ce que vous avez fait les mêmes choses que j'ai fait là, à votre façon. Bref, on en discute juste en dessous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.